et plop les gens bienvenue dans air memories of old c'est pas du tout là je m'étais arrêté ah oui non pas du tout du tout ah mince j'aurais dû chercher un endroit de sauvegarde c'était dans le nord que j'étais je crois pourquoi ne partirais-tu pas explorer les trois cavernes des piques hurlant histoire de voir si tu y trouves quelque chose d'intéressant et n'oublie pas de revenir tout me raconter après pour atteindre le monastère vol vers le nord par delà le temple des piques hurlant jusqu'au toit du monde on va voir si lui aussi a quelque chose à me raconter pour le moment c'était pas des choses très intéressantes du coup j'aurais dû me poser vers vers ce pilier vers ces piliers si la grande dislocation était le début d'un nouveau récit et non la fin de l'ancien alors comment ce récit se termine t'il je pense que tu es destiné à le découvrir et que les vigilants détiennent plus de réponses que n'importe lequel d'entre nous ok oui ça aussi oui non attendez il y avait quelqu'un non non j'avais cru voir donc on va au nord par là hmm bon 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 Oups je voulais essayer de passer là en vitesse à haut des lapins des grands là effectivement c'était bien une image de lapin oui là on avait été un passe du roi du coup le jeu concerne que je ne l'avais pas du tout exploré est-ce que ce n'est que dans ma tête que je l'avais exploré tous les esprits ne persistent pas éternellement louée soit celle aux doigts de cannelle la danseuse des arbres du sud plus jamais elle ne jouera sous leur ombre car elle a sombré dans les ténèbres et plus jamais elle ne rira avec nous d'étoile en étoile elle bondit suivant les dieux dans l'éternité louée soit la danseuse achevée et commencée chantez également pour les voix des prairies le rugisseur du soleil celui qui appelle le vent plus jamais il ne s'élancera à travers les roseaux des lacs afin d'effarcher les cygnes ou de chasser les chevaux soi il rôde désormais dans l'obscurité entre le rêve et l'éveil en temps de sa voix inoubliable jusqu'à ce que les étoiles se fondent dans la lueur du matin ça me dit rien mais en fait la passe du roi ça me dit quelque chose mais ah si ça j'avais fait normalement je suis yohal des îles du sud associé la seconde lettre que je laisse derrière moi ce message est un avertissement de mauvaise augure la pire nouvelle depuis la grande distribution j'ai rejoint la terre des dieux afin de pouvoir y demander des conseils aux esprits animés nos terres continuent à tomber en morceaux comme si une marée invisible crignotait petit à petit depuis le printemps dernier les choses ont empiré la neige descend de plus en plus vers le sud et l'on retrouve de nombreux animaux morts corrompus par les rochers noirs que j'avais déjà pu observer il ya bien longtemps de cela je me suis rendu dans la tanière de l'esprit du renard mais elle était vide j'ai attendu là-bas pendant trois jours mais je n'ai pas pu trouver trace de lui les esprits seraient-ils tout comme nous en train de mourir si c'est le cas alors tout est perdu s'il ne se montre pas d'ici demain je retournerai auprès de mon peuple moi au moins je ne les abandonnais pas alors qu'ils vivent leurs derniers jours ouais ça me dit quelque chose rapidement mais genre si ça me dit quelque chose ça aurait pu me faire respawn ici déjà j'ai vu peut-être que je m'étais pas posé il est temps de se montrer réaliste le dieu roi est là pour rester mieux plier le jeu que perdre la tête nana nana bali verne hors de question allez quoi c'est comme une fusée ou là je vais juste finir ici pour peut-être l'activer si jamais un checkpoint pas trop loin le froid est arrivé vraiment au sud c'est anormal ah oui là j'avais galéré à m'arrêter j'ai vu ça vous dites poisse comment cela a-t-il pu se produire deux fois autrefois à l'époque où les dieux étaient encore réveillés certains animaux se réunir ah oui si je me souviens à peu près mais le petit gars je me souviens pas alors ici voir là s'il y avait quelque chose bon je ne me souviendrai pas grave j'ai un champ de bataille ici la statue elle s'écroule un bout de la statue certainement mais je ne vois pas quel bout si je vais par là est ce que non on voit pas donc on vole vers le nord pas facile de bien viser si tu t'aventures plus au nord écoute les clochettes elles t'aideront à trouver ta route elles sont pas très fortes les clochettes avec la musique et tout même si la température pissée les printemps sont toujours aussi chauds je crois qu'en anglais spring c'est printemps et c'est aussi les sources d'eau chaude même si la température a baissée les sources d'eau sont toujours aussi chaudes et là ça devient logique je crois que c'était là en bas que j'étais je vais arrêter donc on va reprendre ici qui donc entretient ces lampes me demande si quelqu'un ne se serait pas installé dans cette caverne alors qu'y a-t-il dans cette fameuse caverne caverne de dents de l'ours note sur les légendes des clans de l'ouest paraître l'érudie des îles de l'été tout ce qui est sur la terre des dieux est sacré il existe en particulier un hôtel appelé le phare qui est censé être un lieu de pouvoir certains textes anciens y font référence en tant que demeure de la lumière première le berceau du monde où les anciens dieux se seraient éveillés avant de parcourir nos terres ce n'est plus aujourd'hui qu'une petite tournoire constitué d'obsidiennes d'un curiotype une solitaire et abandonnée une relique aux yeux de notre civilisation commettons-nous une erreur en ne prenant pas soin de ce qui nous a été légué par nos ancêtres je peux pas monter je pense oula ouais il y a un passage on va prendre le passage et là il y a une boule qui nous arrive dessus indiana jones et là on est bel et bien au dessus j'ai pas fait gaffe qu'il y avait un un saut avec un un tour de cailloux mademoiselle soyez la bienvenue c'est un honneur de vous recevoir vous ne me connaissez peut-être pas mais je sais qui vous êtes je vais vous raconter mon histoire un succès débrouillé communication avec les esprits ah je me souviens de l'époque où kara n'était encore qu'un petit être c'était sa première visite de la terre des dieux tout son clan l'accompagnait pour faire la traversée j'étais moi même encore jeune à peine âgé d'une centaine d'années et la chance voulut qu'il fasse étape pour se reposer et dans l'endroit où je vivais je passais par là et elle s'est présentée devant moi elle ne savait pas encore parler mais elle m'a serré dans ses bras et son coeur m'a parlé bien des années plus tard elle est revenue elle se souvenait de moi l'un de ses tout premiers souvenirs m'a-t-elle dit je lui ai proposé un pacte mais elle en avait déjà conclu un avec l'oiseau des îlots du tonnerre nous sommes néanmoins devenus de bons amis et j'ai été le premier à la rencontrer après la grande dislocation le créateur s'était divisé afin d'enfermer le néant qui grandissait dans son coeur le monde s'était écroulé et il avait confié à kara la tâche de veiller sur les fragments de son être trois fragments renfermant une grande puissance et le néant enfermé dans sa prison et un dernier élément renfermant ses espoirs ses rêves et son amour pour le monde et sa beauté kara est revenue me voir bien longtemps après alors que le monde avait retrouvé son calme afin de me présenter ce dernier fragment cette petite était aussi menue que kara lorsque je l'avais vue pour la première fois et elle s'appelait Mina ah le temps passe si vite mademoiselle je vous remercie d'être venu me voir j'ai beaucoup apprécié de revivre le passé durant ces quelques instants le monde est aujourd'hui bien là car il lui manque quelque chose il possédait autrefois j'espère que ce récit reconnaîtra une fin heureuse car il semble qu'il ne soit pas encore tout à fait terminé ok ok on va allumer la lumière on va allumer la lumière je comprends toujours pas trop ce que c'est censé être c'est le genre d'esprit qui reste là alors regardez d'abord par ici on va faire un tour en bas c'est rarement des choses en bas il n'y a pas toujours des choses en haut non plus le froid est devenu trop intense quittons ce lieu maudit et bien c'est que souvent dans le sens où je vais soit ils ont le vent avec eux soit ils ont le vent contre eux et s'ils ont avec eux leur pose ne fait pas trop de sens oh oui effectivement il y a quelque chose là on va et les clochettes me dirigent 7 îles de bac juste une île d'accélération personne à l'horizon ici aussi ah non ici il y a le il y a le point de sauvegarde de tp le checkpoint voilà checkpoint on va regarder c'est quoi ça ? ils essaient de tirer des cordes oh oui le dieu roi exige plus de rochers pour ces bêtes mécaniques et s'il ne les obtient pas il aura votre tête on va faire le tour sur l'autre île là-bas avant mais oui louise la montagne fendue oui si la montagne fendue ça c'est sûr je l'avais fait il est là oula j'ai vu des humains où se trouve cette caverne juste un peu plus loin nous y sommes presque loupé à l'aller effectivement il y a une caverne avec des tentes une bouche avec des dents la caverne elle nous mange et chérure ici on brille Plus près de l'abîme, effectivement au ciel c'est un peu étrange. Y'a d'un qui se morfond quand même quand tous les autres prix limite se réjouissent. Genre y'a juste ça dans la caverne ? Ah, ça on peut lire. Les yeux de mon amour se perdent dans le faux ciel, mais elle ne me reconnaît pas. J'ai pris sa main et prononcé son nom, mais son esprit était vide. Je crains que ceci ne soit le fait de l'astre affamé. Il a volé son âme. Les adeptes disent qu'il s'agit d'un nouveau dieu et qu'elle en fait partie désormais. La prêtresse des anciens dieux a dit que son âme était perdue à jamais. Mais ai-je envie de croire une telle chose ? Elle va essayer de refermer la faille ouverte dans notre monde, mais tous ceux qui errent de l'autre côté ne reviendront jamais. Elle s'appelait Sarida. Donc y'a bien les biens des gens qui se sont fait embarquer là-dedans et qui ne reviennent jamais. Mais du coup certains vénèrent ça comme leur dieu. Non ici y'a personne. Alors on va aller sur les grandes îles. Ne regarde pas en bas et tout ira bien. J'aimerais pouvoir voler par-dessus ces fichus fesses. Voilà on peut voler nous. Il y'a un peu de lecture ici. Note sur les légendes des clans de l'ouest. Par-est-ce ? L'érudit des îles de l'été. Il existe de nombreuses légendes à propos des dieux des anciens clans. L'une d'elles racontée par certains clans de l'extrême nord-ouest. Affirme qu'il n'y aurait pas qu'un seul créateur mais deux. Une qui aurait créé les royaumes qu'il s'appelle le Grand Rêve. Et l'autre qui aurait créé le monde et ses habitants. Il mentionne également le pacte d'âme. Un ancien lien entre nous et ce créateur de notre monde. C'est fascinant mais difficile à croire. S'il n'y a pas grand chose. Allez alors qu'est-ce passe-t-il ? Caverne de l'harmonie. Armonie ? Mais je la connais dans Mario. Ce blanc, un homme automaqué. Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est à moitié prévu qu'on vienne là. Mais à moitié, pas vraiment en fait. Il s'est rajouté de la neige après avoir plu. Donc là, le pont est cassé. J'ai failli tomber. Par là, de toute façon, on remontra par là. Ah. Effectivement, c'est les cloches. On va tout détruire avec les cloches si fortes. Là, si je vais d'abord, je reviens ici pour voir ce qui se passe. Puis, je fais les cloches. Ou si je fais les cloches d'abord. 1, 2, 3, 4 et 4 cloches. Je vais aller voir ce qui se passe avant de potentiellement le libérer. Si j'ai un bouclier avec deux épées qui se croisent. C'est une bonne idée de faire sonner les cloches. Et tout le jeu nous le propose. On va le faire. On va le faire. La quatrième est là-bas. Je n'étais pas sûr au début si on pouvait sauter dessus et s'il fallait ou pas. Si ça allait faire quelque chose ou pas. On ne sait donc pas si c'était bien ou pas de le libérer pour le moment. Prendre la clé, d'accord. C'était donc très bien d'y prendre. Le renard nous attend là-bas. Évidemment, il fallait que je tombe sur le dernier. J'étais en mode, bon, c'est pas vrai. Si je tombe, je revonte là-bas. Ici. Mais je ne pensais pas tomber au dernier. Mon ami, la petite voyageuse a réussi à se frayer un chemin jusqu'au nord. Tu n'as pas froid ? Même moi, je peux ressentir cette fraîcheur à travers ma fourrure. C'est vrai qu'on ne s'est pas plus édu que ça. Peut-être que les humains ont-ils vraiment le sang très chaud. En tout cas, tu fais chatouiller l'air depuis ton arrivée. Cela me rappelle les étoiles du toit du monde. Là où l'air est vif et clair. Et où les tempêtes n'éclatent jamais. Une clé dans la glace afin d'à nouveau briser la glace. Va à l'ouest, va au nord. Mais évite de mourir gelé comme tant d'autres créatures avant toi. Oui, 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 oui. Oui, j'ai été gelé sur place alors. Je me grasse. L'ouest ou au nord. Oui, mais je ne voyais plus rien. Là. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Ok. C'est là où il y a les trois paysans qui te montrent le vent, ouais. Toi du monde. Carcographe, celui que c'est déverrouillé. Est-ce que c'est censé être la dernière zone du jeu? Ah c'est bon? Tu me sauvegardais à cet endroit là? Tu me sauvegardais à cet endroit là? Fais-le vous vous Otheroi. Bonaise peut-être pour Esaie, Non mudé. Tu me sauvegardais à cet endroit là ? Op cette situation. Comment toujours. Je passe aujourd'hui. Tu me sauvegardais à cet endroit là et nous. Il n'enge Findes pas qu'a fait appelé par des relances quines sur le réc�ir avec moi. ... Ce qu'il me semble étrange, mais en fait, non. Oh non, trop loin. Je sais bien que vous venez de loin, mais il n'y a plus de chemin là-haut. Le soleil est sombré dans les profondes. Ceux d'entre nous qui sont encore seront partis d'ici deux semaines. Le monde venait au nord, c'était tous leurs espoirs. Et en fait, ici aussi c'est détruit. Jolie zone qui nous attend là. J'ai pas vérifié si c'était bien la première, dire la première partie. Je suis Zuya de la neige. Aujourd'hui, une prédresse venue de l'extrême sud-est est venue à nous. Pour nous parler d'une guerre entre l'histé Turza et Don. Elle se nommait Kara. Et elle a demandé une audience avec le dieu qui est censé sommeiller ici, le veilleur du voile. Notre maître des parchemins s'est incliné devant elle et lui a dit que s'il y avait effectivement un dieu ici, il devait dormir si profondément qu'elle-même n'arriverait jamais à le réveiller. Ça va être la seule fouille avec deux parties, mais Kara a insisté et il la laissait pénétrer au cœur du sanctuaire. Elle y a passé trois jours et trois nuits. Nul ne sait ce qu'elle y a fait. Elle nous a quittés sans un mot, mais son visage était triste et je crains pour l'avenir de notre peuple. Que pouvons-nous faire d'autre que garder les textes les plus sacrés de nos ancêtres ? Nous ne sommes qu'une poignée et personne ne nous croit. Le monde entier est devenu fou et il n'existe aucun remède. Eh bien ! Ce n'est pas joyeux, joyeux. Je pourrais tout visiter puis revenir. Mais on a visité ce tylo-là. C'est bizarre les gros points qu'on j'en a. Donc on va tout de suite activer la clé. Spank. On va ouvrir le temple. On aura ouvert le temple avant de bouger. C'est quoi ça ? On s'entore pris dans la glace. Depuis la nuit des temps, succès déverrouillé. Je dirais un centaure mammouth. Attendez, je vais regarder le succès. Qu'est-ce qu'il me dit ? Trouver l'agneau ancien. 17 sur 20 succès pour le moment. Ah, je reconnais ça. Il y a un corogu qui se cache par ici. Il faut que je trouve le caillou et que je finisse la forme. On va se dévouer ma... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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